Aujourd'hui, on peut faire, par exemple, de l'apprentissage de la lecture ou l'apprentissage du vocabulaire en EPS, avec des pratiques. Quand vous faites de l'acrosport, vous savez, l'acrosport, c'est quand les élèves se forment des pyramides humaines. Rien n'empêche de demander à l'élève de faire des lettres de l'alphabet. Lorsqu'en plus, vous avez la possibilité de filmer la pratique des élèves, voilà justement un temps où il y a un mélange, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de la pratique physique et de contribuer à l'apprentissage des matières fondamentales grâce au corps.